Le président de l'Union des Comores, Azalea Soumani, a entamé officiellement le 26 mai 2024 un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. La cérémonie d'investiture du chef d'État a eu lieu au stade Omnisport de Malouzini, Amoroni, avec la participation de plus de 11 000 personnes. Azalea Soumani a été réélu dès le premier tour lors de l'élection présidentielle du 14 janvier 2024 avec 57,2% des voix. Pour ce troisième mandat à la tête des Comores, le président Azalea Soumani compte poursuivre les chantiers visant la paix, la stabilité, la croissance économique et la cohésion nationale en vue de l'émergence du pays à l'horizon 2030. J'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional, international, où le monde est confronté à des défis majeurs sanitaires, sécuritaires et de changements climatiques. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. 860 agents des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale Moroni pour l'investiture du président Azalea Soumani. Invités spéciaux de cette cérémonie, les chefs d'État congolais Denis Sassongueso, Angolais Joao Lorenzo, Malgache Andri Rajuelina, Bissao Guinéen, Oumaro Sissoko Mbalou et Mozambiquin Philippe Niusi. Étaient également présents plusieurs représentants des gouvernements, dirigeants des institutions multilatérales et partenaires internationaux. Pour le gouvernement comorien, cette participation massive démontre la présidence réussie du pays de l'Union africaine. Les Congolais et leurs frais africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. L'opposition comorienne critique les dépenses engagées pour les festivités de l'investiture, alors que le pays est notamment confronté à une épidémie de choléra et à des inondations dévastatrices. Les chiffres officiels font état d'environ 120 décès depuis que l'épidémie a été signalée dans le pays en février 2024. Les récentes inondations ont entraîné des pertes importantes en matériel et en vie humaine, ainsi que les déplacements forcés. Le troisième mandat du président Azalea Soumani devrait s'achever en 2029. C'est parti pour le profits.